La population du département d'Akboudam éprouve d'énormes difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. Une situation qui a amené le directeur général adjoint de la société tchadienne de l'eau à descendre sur le terrain. Sur place, le chef du centre de production de Butéa donne des explications techniques ayant causé la panne de ce château. On a constaté que la source, le forage qui alimente la ville n'est plus fonctionnel et ça demande la réhabilité. On ne sait jamais quand on va commencer par réhabiliter. Est-ce que ce forage peut encore alimenter la ville ou pas ? Attentif aux échanges, le directeur général adjoint de la STE Ibrahim, Adam Khalil, trouve la situation préoccupante. Celui-ci promet de s'investir personnellement afin de mettre à la disposition de la localité ses liquides précieux pour la survie d'un être humain. Pour lui, Agboudam accueille un nombre important de réfugiés soudanais, d'où le besoin croissant en nous. Le maire de la ville d'Agboudam, Zahra Abdallah Ahmad, exprime un sentiment de joie quant à la réhabilitation de ces châteaux. Pour elle, une fois ces châteaux opérationnels, les femmes sévérant leurs souffrances allégées. Merci. Merci.